Avec 30% d'intention de vote dans les sondages, le Rassemblement National aborde la campagne en position de favori. A 28 ans, Jordan Bardella vise le poste de Premier ministre en dépit de son inexpérience. Pas un problème, selon le porte-parole du RN. Je veux dire, je ne fais pas le procès ni en âge ni en compétence à mes adversaires. Ça ne me viendrait pas à l'idée de faire un procès en compétence à François Ruffin, qui a été député comme Jordan Bardella ou à Madame Autain. Mais en revanche, je leur fais un procès sur les idées qu'ils défendent. Donc c'est sur les idées qu'il faut se déterminer. Menacé d'arriver en troisième position derrière le RN et la gauche, le parti présidentiel a quant à lui décidé de ne pas présenter de candidats dans certaines circonscriptions. Une décision justifiée, selon le Premier ministre. Il y a un troisième bloc, qui est celui des candidats ensemble pour la République, que nous menons dans la quasi-totalité des circonscriptions. Ils sont en situation d'empêcher l'extrême droite ou l'extrême gauche de gagner. Dans quelques dizaines d'entre elles, ça n'est pas le cas. Et à ce moment-là, nous apportons notre soutien à un autre candidat. En deuxième position avec 25% des intentions de vote, la gauche, qui a réussi à surmonter en quelques jours ces divisions, est tombée d'accord sur une répartition des circonscriptions. Pour l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, le nouveau Front populaire constitue une digue face au danger que représente l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. L'extrême droite, si elle n'a pas encore été essayée en France, et c'est quand même caractéristique, si vous voulez, que ça n'appartienne pas à l'identité de la République. Ça a été essayé ailleurs. Et quand ça a été essayé ailleurs, ça a nourri souvent de terribles drames. La campagne éclair lancée ce lundi se clôturera le 28 juin à minuit. Une course contre la montre pour les partis, qui doivent désormais convaincre avec leur programme.